bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salikook aujourd'hui je vais vous présenter une recette de crêpes turques qu'on appelle goslem fourré avec des épinards et du fromage et de la viande hachée donc voilà c'est une recette que je vous ai déniché sur internet d'un acide turc donc j'ai essayé de comprendre j'ai traduit un petit peu j'espère que cette recette va vous plaire en tout cas elle est excellente si vous êtes intéressé suivez avec moi pas à pas comment faire pour réaliser cette recette de goslem aux épinards nous allons donc prendre des épinards congelés moi ils sont congelés donc en branche mais congelés 2 petits oignons hachés très finement l'équivalent de 250 g de viande hachée pour les épices donc une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de paprika ou piment doux du sel voilà et un peu d'huile d'olive j'ai mis un filet d'huile d'olive on va on va faire revenir tout ça faire cuire les épinards et ensuite on va laisser refroidir notre farce donc la farce est en train de cuire comme vous voyez il n'y a pas besoin du tout du tout d'ajouter d'eau donc on continue à faire cuire jusqu'à sécher complètement la farce et ensuite on laisse parfaitement refroidir pendant la cuisson de la farce on va réaliser la pâte à goslem dans un récipient on va mettre une cuillère à soupe de levure boulangère en poudre on va verser dessus un verre d'eau tiède donc un verre de 150 millilitres une cuillère à soupe de sucre et on va laisser quelques minutes le tout s'activer le temps que la levure se dilue voilà donc ma levure a poussé donc ensuite je vais rajouter un verre de 150 millilitres de lait tiède une cuillère à café de sel voilà je mélange un petit peu je vais commencer par ajouter trois verres de farine donc la farine blanche donc mes verres font 150 millilitres donc c'est l'équivalent de 100 grammes donc je rajoute d'abord 300 200 grammes de farine je vais préparer un quatrième verre si j'ai besoin donc là je commence à mélanger donc là je rajoute direct mon quatrième verre même un cinquième j'ai mis direct le cinquième donc 500 grammes de farine donc ma fleur c'est en train de cuire je la laisse complètement ça sécher alors les épinards ça ça rejette beaucoup d'eau je vais rajouter encore un petit peu de farine l'équivalent d'un demi verre et ça devrait aller donc il m'a fallu 5 verres et demi de farine donc les verres à thé marocains ou 550 grammes voilà donc je vais pétrir ma pâte au pétrin et je reviens vers vous donc là lorsque votre pâte est bien pétrie voilà elle est comme ceci elle est assez ferme donc vous n'oubliez pas ce que je vous ai dit la dernière fois quand vous mettez à pétrir si vous voyez que c'est trop liquide il suffit de rajouter de la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte elle se ramasse comme vous voulez donc voilà donc là je vais couper l'épaisseur désirée donc moi je vais en faire huit des goselems après la taille des goselems c'est vous qui voyez les vidéos que j'ai regardé en turc j'ai essayé de comprendre en fait on peut faire des petits on peut faire des grands et ça a l'air très très bon c'est pour ça que je voulais essayer avec vous je vous cache pas c'est la première fois que j'en fais et on va découvrir ensemble ce que ça donne j'ai quand même été impressionné quand je vois comment les femmes turques manient le rouleau à pâtisserie un espèce de rouleau très pas comme le mien c'est pas des rouleaux comme ça c'est des rouleaux très longs et fins et en fait elles arrivent à faire des feuilles très très fines c'est impressionnant alors moi je vais pas faire ça je vais faire des goselems moyens alors on va pas laisser reposer la pâte donc voilà directement on va prendre donc j'ai fait huit boules on va directement prendre une boule de pâte on va bien enfariner notre plan de travail pour que ça ne colle pas et donc on va étaler la pâte à l'épaisseur désirée donc c'est qu'une pâte qui est assez fine alors moi je vais pas faire aussi fin qu'en turquie je vais faire l'épaisseur d'une galette donc voilà donc c'est quand même assez fin quand même donc je vais m'aider dans l'autre plat pour pas salir mon plan de travail je vais débarrasser un peu de la farine voilà vous voyez c'est quand même assez fin je vais prendre de la farce donc j'essaie de séparer ma farce en huit voilà comme ceci ensuite je vais mettre un petit peu de fromage dessus donc voilà moi ce sera de l'éventail alors normalement c'est du fromage frais qu'il faut mettre donc type ricotta, fromage de brebis mais comme j'ai pas donc je vais mettre dans l'épaisseur voilà donc on referme la galette j'ai pas de mieux que ça voilà et on appuie bien sur les bords pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson et donc on laisse je vais mettre ça sur un linge propre et je vais faire mes huit galettes alors finalement je vais procéder autrement parce que c'est quand même fragile donc je vais mettre des feuilles de papier sulfurisé je vais retourner la galette dessus voilà et comme ça je vais procéder à la cuisson tout de suite de toute façon c'est une pâte qui ne repose pas donc je vais procéder à la cuisson tout de suite donc je vous montre comment on fait pour la cuisson alors pour la cuisson j'ai pris ma grande poêle en fonte donc si vous n'avez pas de grande poêle comme ça ben vous dimensionnez bien votre galette de goselem je vais mettre un petit peu d'huile pour que ça ne colle pas mais juste comme ça au pinceau voilà je prends dans ma galette voilà comme ceci donc à feu doux de toute façon la farce est cuite à l'intérieur donc voilà à feu doux et pendant ce temps là je vais en faire une autre pour vous remontrer donc j'en ai étalé une autre donc le voilà je vais la mettre sur mon papier sulfurisé comme ceci voilà je vais mettre de la farce du fromage râpé voilà ensuite je replie et je soude bien les bords donc la première est en train de cuire alors à l'aide du pinceau vous allez voir je vais vous montrer donc j'ai vu à l'aide du pinceau donc on bandigeonne comme ceci la goselem qui est sèche vous vous souvenez tout à l'heure on avait bandigeonné la poêle et là donc avant de retourner on l'a pas dit jaune d'huile pas trop juste avec le pinceau et là on va voir ce que ça donne c'est un pinceau ça peut être un pinceau c'est un pinceau donc voilà je pense que vous avez compris le truc je vais finir mes 8 et puis je reviens tout à l'heure pour vous montrer le résultat à tout de suite donc voilà le résultat de mes goselems après la cuisson donc il y en a 8 donc c'est assez grand l'huile par personne c'est largement suffisant j'espère que vous aurez apprécié cette recette en tout cas mes enfants ont goûté et ont trouvé ça délicieux donc à bientôt pour une nouvelle recette avec Sally Cook